L'inquiétude dans les hôpitaux, la deuxième vague du Covid est en train de submerger les services contraints de déprogrammer de plus en plus d'opérations. Oui, près de 340 nouvelles admissions en réanimation ces dernières 24 heures. Cela représente désormais près de 3500 malades. Ce sera entre 6000 et 9000 mi-novembre en fonction des prévisions plus ou moins optimistes des épidémiologistes. Conséquence, dans toutes les régions, les opérations non urgentes sont déprogrammées. Exemple, Victor Delande à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Tous les jeudis, les médecins se retrouvent pour voir concrètement quelles opérations ils peuvent reporter. Déjà 50% de déprogrammation dans l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Et de plus en plus de patients qui attendent, selon Thierry Folliguet, chef du service de chirurgie cardiaque. Il y a des patients, effectivement, qui attendent de se faire opérer. Ça peut être une semaine, deux semaines, trois semaines, voire plus. Donc tout ce qui est chirurgie, orthopédie, fonctionnelle, plastique, des choses comme ça. Ces patients-là, pour l'instant, ils sont mis en stand-by. Mais aussi des patients qui ont une tumeur avec une opération prévue en neurochirurgie. Ceux-là aussi devront attendre avec forcément un risque, idem pour les opérations du foie ou du pancréas. Barbara Ersan, chirurgien plasticien. Actuellement, des patients âgés avec des comorbidités importantes qui ont une atteinte très sévère du Covid iront en réanimation, peut-être au détriment de patients lourds chirurgicaux qui ont un cancer du foie, qui nécessitent une transplantation ou autre. Et qui peuvent être plus jeunes, tout à fait. Et beaucoup de médecins regrettent déjà que les patients Covid soient ultra prioritaires. Il n'y en a que pour le coronavirus. Ces derniers jours, me confie un infirmier. Et de conclure, on risque d'oublier beaucoup trop de patients qui ont des pathologies très graves. Et ce matin, dans le journal du dimanche, le ministre de la Santé avertit. Il faut respecter le confinement pour endiguer cette vague. Le plus on le respecte...